... Merci de participer à cette rencontre sur Omer. Une rencontre dont je précise tout de suite qu'elle a été co-organisée par l'université Bordeaux-Montagne, qui fête d'ailleurs ses 50 ans, ça te semble bien. C'est un peu moins ancien qu'Omer, mais c'est bien quand même, 50 ans. La librairie Mola, et puis bien sûr le Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, qui nous accueille ce soir dans cette belle salle. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. A mes côtés, Hélène Monsacré, des éditions Elvin Michel, héléniste, qui avait eu l'énorme charge de composer ce Tout-Omer, ces 1300 pages dont on va parler. Ce n'est pas beaucoup une heure, je crois qu'on a une bonne heure, mais ensuite des questions pour vous. Mais on va essayer de radiographier un petit peu cet ouvrage, donc monumental, on va expliquer pourquoi. Et puis à ma gauche, un autre héléniste, Pierre-Judé de Lacombe, vous êtes membre de l'École des hautes études en sciences sociales, vous êtes au CNRS, vous êtes un spécialiste de la poésie grecque ancienne, et dans ce livre, vous êtes l'auteur de la traduction, de la nouvelle traduction de l'Iliade. Et oui. Voilà, et alors vous nous expliquerez tout à l'heure dans quelles circonstances vous êtes lancé dans la traduction de ces 16 000 vers, une entreprise que d'autres ont entreprise avant vous, mais qui reste toujours aussi impressionnante, c'est un peu comme l'Everest, un Everest de la... Hein ? Si, on peut le dire quand même, un Everest de la traduction. Un Mont-Blanc. Un Mont-Blanc de la traduction, voilà. Non, l'Everest, c'est le livre lui-même. Voilà. Alors, et puis donc, dans ce livre, vous trouverez aussi une autre... Donc la traduction de l'Odyssée. Alors là, pour le coup, c'est pas une traduction récente, c'est la traduction de Victor Bérard, traduction historique, canonique presque, si je peux dire, une traduction de l'Odyssée qui a été faite en 1924, donc vous voyez, presque un siècle, et qui tient toujours la route. Donc vous nous expliquerez peut-être, Hélène Monsacré, Pierre-Judé de Lacombe, pourquoi on a choisi de rééditer, de représenter cette traduction de l'Odyssée. Voilà. Alors, l'idée de l'Odyssée, ça forme vraiment un gros morceau de ce livre, mais ce qui est aussi intéressant, peut-être encore plus intéressant dans le sens où ça, ce sont des textes qu'on ne connaît pas ou peu, c'est tout ce qu'il y a autour et qui est attribué à Homère. Alors on parlera tout à l'heure d'Homère, parce qu'on est toujours en train de s'interroger sur la question de savoir qui est-il, s'il a existé, bien sûr, qui est-il, s'il est un nom, un auteur, s'il est plutôt le nom d'une école, s'il est le nom d'un groupe de poètes. Enfin voilà, vous nous direz comment il faut aborder la question. Et puis donc, Monument, parce que tous ces textes dont on va parler ont été attribués, d'une façon ou d'une autre, dès l'Antiquité, à Homère, à Homère ou à ceux qui en tiennent lieu. Donc ce sont des textes homériques. Et donc quand on dit tout Homère, ça veut dire qu'on a là toute l'œuvre attribuée à Homère, en tout cas qui porte la signature, le tampon d'Homère. Alors, il y a d'ailleurs, à la fin du livre, vous nous en direz un mot, des vies d'Homère, c'est-à-dire des textes de l'Antiquité qui circulaient et qui racontaient de façon diverse et variée la vie d'Homère ou les vies d'Homère. Alors il y a notamment une vidéo racontée par un historien connu, Hérodote, mais il y a aussi beaucoup d'autres sources qui nous parlent d'Homère et qui nous disent qui il était ou qui il devait être, parce qu'on ne sait pas très bien, c'est un peu obscur. Alors, j'ai parlé bien sûr des deux livres, L'Iade et l'Odyssée. On en parlera aussi peut-être pour expliquer quel a été l'angle choisi par Homère pour raconter ces histoires qui étaient très connues, très connues de son temps, c'est-à-dire la guerre de Troie, l'arrivée des Grecs sous les murs de Troie, la grande guerre de dix années qui va se terminer par la défaite de Troie et puis le redépart de ce qui restait de l'armée achéenne vers la Grèce. Ces histoires étaient connues, mais Homère, lui, les a racontées d'une certaine façon, en prenant un certain angle. Il a parlé de la colère d'Achille, d'un côté, c'est-à-dire juste ça, il a parlé de la colère, 16 000 vers pour parler de la colère d'Achille, une colère énorme. Et puis de l'autre côté, le retour d'Ulysse chez lui. Il n'a pas parlé du retour de Bénélas, du retour d'Agamemnon, du retour d'Ajax. Il a parlé du retour d'Ulysse. Pourquoi Ulysse ? Pourquoi lui ? Et pourquoi toutes ces histoires ? Quelqu'un avait résumé d'ailleurs plaisamment l'Odyssée en disant c'est l'histoire d'Ulysse qui a envie de rentrer chez lui, puis il a quelques problèmes. Donc voilà, mais c'est ça, c'est ça l'Odyssée. Et alors, donc justement, dans ce livre, on trouve des fragments, des fragments de ce qu'est la légende troyenne, ce qu'on appelle le cycle troyen. Donc vous avez regroupé un tas de textes qui appartiennent à ce cycle troyen et qui, pour le coup, sont attribués toujours à Homère, sans qu'on sache exactement, d'ailleurs, dans quelle mesure. Mais enfin, c'est intéressant de montrer les liens avec l'Iliade et l'Odyssée et pourquoi l'Iliade et l'Odyssée sont si particuliers par rapport à ce fond, à ce grand fond. Voilà. Et puis alors, il y a plein d'autres choses. Il y a notamment quelque chose de très original, et ça, moi, je ne le savais pas du tout. Homère a écrit des choses drôles. Il a écrit des contes. Il a écrit des histoires un peu drôles, comme par exemple un combat entre des grenouilles et des rats ou un débat entre des souris et des belettes. Voilà. Bon. Il a écrit aussi l'histoire d'un vorace glouton un peu stupide qui s'appelait Margitesse. Voilà. Donc, Homère, on savait aussi faire rire. Donc, vous nous expliquerez un peu de ce qu'il en est. Et puis, alors, il y a aussi des hymnes, des hymnes homériques qui sont donc retranscrits, traduits. Quelques pages, là aussi, qui sont très belles, savoureuses. Et puis, ce que les spécialistes comme vous êtes appellent des scolis, c'est-à-dire des explications, des commentaires qui ont été portés par les copistes sur les papyrus, ou par l'auteur, peut-être, sur les papyrus. Voilà. Et ces scolis, donc ces explications, elles éclairent le texte ou elles l'enrichissent. Donc, il faut voir dans quelle mesure. Voilà. Alors, j'ai été beaucoup trop long. Donc, je vais tout de suite vous passer la parole. Alors, Hélène Monsacré, vous êtes à l'origine de ce projet. Expliquez-nous pourquoi faire, pourquoi proposer au public tout Homère ? Est-ce que c'est pas une folie ? Sans doute, c'était une folie de se lancer dans l'aventure, mais, au fond, on a réussi. Tout Homère, c'était un peu un rêve de jeunesse. Quand on lit l'Iliade, quand on connaît l'Odyssée, et quand on connaît, en gros, la littérature grecque ancienne, il y a tant de choses qui, sans cesse, ramènent à Homère. Pierre vous dira beaucoup mieux que moi ce qu'on peut actuellement en penser, qu'il était indispensable, je trouve, enfin, de réunir tous ces morceaux et parts, tous ces fragments qui nous sont parvenus par le biais d'autres auteurs, toutes ces petites parcelles de légendes. Il était intéressant, sans doute téméraire, mais très excitant d'essayer de les recoudre ensemble et de donner le mieux possible l'idée de ce que peut être ce monde. Parce que c'est un monde, Homère, ce n'est pas que des morceaux d'œuvres, c'est un état de la beauté, de la poésie qui se suffit à lui-même. Donc, voilà, il y a 1300 pages. Et l'originalité, c'est évident de rassembler tout ça dans un seul volume. Oui, l'originalité, c'était ça. Ce n'était pas très simple. À quelle difficulté doit-on s'affronter ? Les difficultés, pour l'éditeur, pour l'éditrice que je suis, étaient de savoir où arrêter le degré de complexité, le degré de technicité. Parce que vous avez évoqué les scolies, on aurait pu en traduire beaucoup d'autres. Il y a d'autres fragments, possiblement, à réunir. Mais c'était ça. C'était jusqu'où on peut, et comment on peut essayer de remettre ensemble tous ces petits morceaux qui surnagent, qui sont éparpillés, qui sont hétérogènes, etc. Donc, c'était ça, la difficulté. Pierre-Judé de Lacombe, tout au maire, ça vous a paru une bonne idée lorsque Hélène Monsacré vous en a parlé, parce que vous êtes un des contributeurs essentiels de ce travail. Pas tout seul, d'ailleurs, je le précise, puisqu'il y a dix autres personnes qu'on aurait pu inviter sur ce plateau qui ont participé, des Français, des Italiens, des Italiennes, un Allemand, qui ont participé à cet énorme travail. Mais vous, Pierre-Judé de Lacombe, qu'est-ce que vous avez pensé du projet ? En quoi l'avez-vous ? C'est les douze apôtres autour de Hélène. Oui, j'allais j'ai posé. Non, c'est que moi, j'étais dans l'Iliade, parce que je voulais comprendre l'Iliade, parce que pour un héléniste, c'est le texte le plus grand, le plus beau, le plus fort, de cette manière, le plus difficile. Donc, il y a vingt ans, je n'aurais pas pu comprendre. Et là, quand mon Hélène, que je connais bien, avait ce projet dont elle parlait, je trouvais ça assez dingue, de reprendre toutes ces choses. Et en fait, c'est un vrai coup. Donc, c'est éditorial. C'est un coup, c'est physique aussi, puisqu'on a, pour la première fois en France, et même ailleurs, on a tout ce que les anciens ont attribué à Homère. Mais c'est aussi... Tout était connu, mais... Alors, tout était connu. Je veux dire qu'il y a des petits fragments qu'on peut discuter dans ce marge de vitesse, donc ce crétin de couillon, qui est un poème obscène, qu'Aristote pensait être d'Homère, on peut encore... On trouvera des fragments, des fragments très, très obscènes, d'ailleurs. Donc, ça, ça va s'enrichir. Mais c'est aussi un coup intellectuel, au sens où, justement, c'est ce moment, Homère, donc le moment du texte, où toutes ces traditions de chants, de chansons, d'épopées, etc., de choses qu'on disait, sont devenues des textes. Ça s'est fixé dans un ensemble, alors, on a perdu presque tout ce qui est avant Homère. Après, on a des textes de ce qu'on a appelé le cycle, donc qui sont les histoires. Par exemple, Ulysse a eu un enfant avec Circé, ce dont Homère ne parle pas, qu'il nie, même, d'une certaine manière. Et donc, on pouvait broder à l'infini. Alors, tout le problème, c'est de savoir, est-ce que l'Homère de l'Odyssée et de l'Iliade connaissait ça ? Oui, sans doute, puisque c'était des histoires qui rôdaient, c'est comme ça. Et là, ces histoires sont devenues des textes, et ce que Hélène a proposé de faire, c'était de tout mettre ensemble pour voir comment, jusqu'à une date assez tardive, parce que le dernier texte, au Homère, on peut dire que c'est la grande époque, la grande renaissance grecque du VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est l'époque où on a créé les Jeux Olympiques, qui était une manifestation immense de prestige de tous les Grecs. C'est là où on va coloniser, on va construire des villes en Turquie, en Italie, etc. C'est une grande période de renaissance, et les derniers textes homériques qu'on a attribués à Homère, c'est le Vème siècle avant Jésus-Christ. Donc là, il y a toute cette période et tout le débat. Alors là, les philologues, les hélénistes peuvent s'empequer comme ils veulent, parce que c'est problème qu'est-ce qui est d'Homère, qu'est-ce qui date de Caen, etc. Un problème souvent, en fait, insoluble. Mais je veux dire, on a un moment, un moment de gestation intellectuelle et poétique en Grèce. Et ce qui, on peut dire aussi, ce qui nous reliait, c'était la fascination pour ces textes. L'Iliade, l'Odyssée, c'est grandissime, c'est une poésie, pas simplement que c'est grand parce que c'est le grand conflit, c'est l'immense guerre mondiale de la guerre contre Troie qui est une guerre décisive pour les Grecs. Avant, il y a eu Argo, les Argonautes, Héraclès, etc. Mais ce qui les fonde comme Grecs, c'est la guerre de Troie, donc contre l'Asie. Et ça, ça a été décisif pour créer, non pas une identité grecque, mais disons, l'idée qu'il y a quelque chose de grec qui est repris ensuite par les philosophes, les historiens, etc. Et donc, Homère, c'est ça, mais c'est un texte poétique d'une beauté et d'une précision inouïe. Et donc, ça, on voulait dans la mesure du possible aussi faire apparaître ça. Hélène Monsacré, sur cette extraordinaire force de la poésie homérique, vous êtes évidemment d'accord, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez inconditionnel, il faut l'être pour se lancer là-dedans. Ce qui fait pour vous la force de cette poésie, comment est-ce qu'on pourrait l'exprimer ? La force de cette poésie, c'est son incroyable beauté. Et surtout, faites lire ou faites entendre à un enfant, à une personne mûre ou quelqu'un de très âgé certains morceaux, tout le monde est séduit, tout le monde est charmé. Regardez comment tous ces grands mythes, non seulement se sont transmis, en se transformant pendant la période antique, regardez les Romains qui font leur propre Iliade avec Virgile, etc. Mais regardez ce film Titanic, je pensais à ça tout à l'heure dans le train, quand après on retrouve les cadavres congelés, enfin dans l'eau froide avec les glaçons et tout les... Mais ça, on le lit dans le champ 11 de l'Odyssée. Quand Ulysse descend dans le pays des morts, il y a ces ombres, ces créatures, qui sont dans... Bon, ce sont des choses qui sont vraiment incroyablement fortes, qui nous parlent, je pense qu'on peut dire qu'elles nous parlent 30 siècles après environ. À la fois un réservoir d'histoire, un réservoir de mots, de mots, un réservoir de situation. D'émotions ? C'est-à-dire que... Alors c'est vrai que pour les anciens, il y a eu assez vite les deux grands poèmes, l'Iliade, l'Odyssée, alors que les modernes discutent pour savoir est-ce que c'est la même époque, est-ce que c'est le même ou le même groupe qui a fait ça. Bon, pour les anciens, il n'y avait pas de problème parce que c'était Homer qui a fait tout ça. Donc pour eux, ils croyaient que Homer a existé. La preuve, c'est qu'il racontait sa vie, sa mort, son éducation, etc. Et ce qui est frappant, c'est que dans ces poèmes, c'est que cet événement mondial, la guerre de Troie, qui voit s'opposer tous les peuples de Grèce à un ensemble de peuples d'Asie, donc c'est un conflit entre des civilisations différentes, avec les dieux qui sont les mêmes dieux pour les deux camps, et c'est de raconter, donc c'est de présenter ce monde. Que veut dire ce monde où on est en rapport avec les dieux la plupart du temps, où les hommes ne savent pas à ce qui va leur arriver, ils peuvent faire des hypothèses, des supputations, mais enfin le destin qui les menace, ils ne savent pas ce que c'est, ils ont recours à des signes, ou bien s'ils font un exploit, à ce moment-là, ça veut dire que ça peut aller bien pour eux, et le lendemain, bon, ils meurent, et donc il y a une espèce d'incertitude de la vie, il y a le... Qu'est-ce que c'est que vivre ensemble ? Ça c'est un des immenses problèmes qu'on rencontre nous en France maintenant, c'est quoi une société ? Qu'est-ce qui fait que ça tient ? Avec toutes les dimensions et dans Homère, elles sont toutes là, c'est pas simplement la guerre, c'est pas un poème obsédé par la guerre, c'est la politique, c'est l'amour, la sexualité, c'est la richesse, c'est toute la pauvreté, tout ça ensemble, et comment ça tient ? Et le coup de génie, si on peut dire, de Homère, enfin ceux qui s'appelaient Homère, c'est d'avoir tout concentré sur deux individus, Achille, Ulysse, de contraire, Achille c'est celui qui meurt très jeune, après avoir accompli des exploits, bon, qui sont pas très recommandables, parce que c'est quand même un massacreur, mais il accomplit d'immenses exploits et Ulysse, c'est celui qui sait survivre, qui sait s'en sortir, donc c'est deux faces différentes de ce qu'un humain peut faire de grand, donc c'est de deux points de vue différents. Et le génie de ces textes, c'est de reconstruire l'ensemble des mondes, humains, mais aussi divins, à partir de ce qui arrive à ces individus. Achille, c'est sa colère, parce que le monde, la société grecque dans laquelle il travaille, enfin comme guerrier, ne le reconnaît pas. Et cette société, à un moment, s'effondre, parce qu'elle ne peut pas régler un problème, on peut peut-être en parler, et donc il se met en colère, il refuse de se battre, et du coup, les Grecs perdent, alors que Zeus leur avait promis la victoire sur trois. Donc les Zeus ne comprennent pas ce qui se passe, etc., etc. Et donc c'est un moment de crise. Rien ne marche. Donc c'est l'ensemble du monde qui est représenté à partir de ce qui arrive à l'individu, cette colère gigantesque qui met en danger tous les ordres humains, tous les ordres divins, et en même temps les ordres personnels, les ordres subjectifs. Ulysse, c'est celui qui a accompli un exploit gigantesque, prendre droit avec son cheval, parce que là c'est Ulysse qui est le héros, ce n'est pas Achille, il faut qu'il rentre chez lui, et chez lui, ce n'est pas un monde héroïque, ce n'est pas un monde où on a les dieux qui sont là, qui peuvent diriger la lance qu'on envoie pour tuer l'adversaire. Non, il faut revenir dans un monde normal où il y a des petits jeunes, des petits crétins qui n'ont pas fait la guerre et qui veulent prendre ses richesses, qui veulent prendre sa femme, etc. Donc comment on revient à un monde normal ? Et au lieu de faire une théorie de ce qu'est une société, etc., Homer, enfin les poètes de l'Odyssée, représentent ça à travers l'histoire de ce héros qui passe de la plus grande gloire, prendre droit, à la défaite, le jour d'après, il quitte droit, il a une défaite, il est battu par des alliés de droit, les qui connaissent, les sicônes, alors qu'il a mis 10 ans pour prendre droit en une journée, il est battu, donc il peut s'enfuir quand même, et après il passe dans un monde merveilleux, extraordinaire, où il rencontre des formes de sociétés tout à fait bizarres, avec les cyclopes, les phéatiens, les lotophages, etc. Ce sont des formes sociales, des idées de société, des idées d'humanité, de divinité, pour se trouver chez lui. Et Ulysse traverse tout ça, il est tout ça à la fois. Et donc il se trouve chez lui, et là c'est la dernière ruse, il doit, bon il va tuer les gens, ça ne le gêne pas, les prétendants, et sa femme, à la fin, se moque de lui, donc par une ruse. Donc c'est une idée, mais qu'est-ce que c'est que l'humanité, qu'est-ce que c'est qu'être ensemble, être quelqu'un, c'est quoi ? Alors si on a conservé, donc il y a des l'odyssée, parmi cette grande légise, tous ces textes qui circulaient sur la guerre de Troie, donc ça tient au fait de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ce coup de génie consiste à concentrer l'attention sur deux personnages, à avoir des angles de vue très serrés qui peuvent porter l'affaire à son effervescence. Et puis est-ce que c'est pas aussi, on a beaucoup dit que c'était l'Iliade, l'Odyssée, c'était le récit de la fin d'un âge d'or, donc au fond un moment de transition, c'est important de garder ces textes parce que c'est un moment où on passe d'un monde à un autre, où on passe peut-être du mythe à la philosophie, on passe du monde des dieux et des héros au monde des hommes. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Hélène Monsacré, sur ce moment charnière qui se joue au moment de l'Iliade et l'Odyssée ? On peut dire beaucoup de choses, Heinz Wissmann dit de belles choses dans ce livre, mais je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'a dit Pierre à propos de ces deux grands personnages, Achille d'un côté et sa colère et sa certitude d'offrir sa vie jeune dans sa splendeur, dans sa beauté pour réussir de très grands exploits parce qu'on lui a fait tort, on a porté atteinte à son honneur. Son honneur de guerrier, c'est d'être le meilleur, le plus fort, le plus jeune, le plus beau et de mourir. Première notation sur cette représentation de la mort. Ulysse va vieillir, va naviguer, va se perdre, se promener, mais il va refuser l'immortalité plusieurs fois. Donc c'est intéressant aussi de voir que ces deux grands poèmes, on sait bien que l'Odyssée, c'est d'une certaine manière une lecture de l'Iliade. Ces deux poésies gigantesques sont tellement actuelles. Comment ne pas se poser cette question qu'est-ce que c'est que de vivre ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie digne ? Qu'est-ce que c'est que d'être une espèce de surhomme ou au contraire, bon, un type qui va rentrer dans son île maigrichonne, où il n'y a que des chèvres et pas grand-chose d'autre. Donc c'est vraiment très profond. Ce n'est pas que ce que je crois, je sais même, Pierre développera mieux que moi, ce n'est pas nécessairement que ce passage d'une pensée mythique, cosmique, à ce qui va amener à la philosophie avec Hésiode et la philosophie ionienne, c'est aussi une sorte de cri, de chant incroyable sur qu'est-ce que c'est qu'être un être humain. Il y a d'ailleurs quelque chose qui nous touche beaucoup, c'est qu'au début de la traduction de l'Odyssée, il y a ce poète grec qui s'appelle Constantin Kavafi, qui explique qu'au fond, l'intérêt d'une Odyssée, de cette là et d'une autre, ce n'est pas tellement Ithac, c'est-à-dire cette petite île dont vous venez de parler qui ne fait pas grand-chose, mais c'est souvent tout l'intérêt de la transformation de l'être à travers ce très long voyage qui va vous apprendre, vous transformer, vous révéler peut-être à vous-même. C'est ça, on emporte son Ithac. Voilà, donc ça c'est assez connu mais c'est dit magnifiquement par Constantin Kavafi et puis en relisant évidemment. Alors d'ailleurs, la reprise, on va parler de votre traduction d'Iliade, mais la reprise de la traduction de Victor Bérard de 1924, quelle est l'explication ? Alors l'explication, c'est que vous avez vu que ce livre est fait en coédition, réuni deux éditeurs. Un éditeur d'érudition, les belles lettres, qui publie beaucoup de textes bilingues, ce n'est pas le cas de celui-ci parce que vous imaginez, ça faisait 2600 pages, c'est pas possible. Et un éditeur plus de littérature, plus grand public, plus solide et agressif. Donc c'était beau de faire cette rencontre. Dans le fond des belles lettres, il y a cette traduction de Victor Bérard qui, vous l'avez dit, va bientôt fêter ses 100 ans, qui est une traduction effectivement canonique. C'est ce que tous, la plupart du temps, nous avons entendu ou lu. C'est une traduction en prose. C'est une traduction en prose, mais elle a ce rythme des Alexandrins blancs, donc elle est rythmée, et elle est extrêmement belle. Pas toujours d'une précision, ou d'une... Bon, ça, ça se discute. Victor Bérard, pendant très longtemps, les hélénistes, tout en louant son incroyable connaissance du grec, pointaient, à juste titre, sa manière un petit peu quand même exagérée d'en prendre à son aise. c'est-à-dire que Bérard avait agencé une partie des chants de l'Odyssée dans l'ordre qui lui convenait, en disant, non, ça, ça marche pas, c'est pas au chant 5, c'est au chant 14, etc. Ah oui, donc il est intervenu sur la structure même de la... Mais depuis déjà une trentaine d'années, beaucoup d'éditions, en poche notamment, ont repris, moi je l'ai fait moi-même, on reprend l'ordre classique des chants. Donc si vous voulez, c'était, un, une des traductions phares des belles lettres, deux, une grande, grande traduction, trois, elle est très belle, et quatre, il était intéressant de faire cohabiter deux traductions de cette langue si particulière, même si entre l'Iliade et l'Odyssée, il y a des différences, il y a quand même énormément de ressemblances, et la traduction de Pierre Judée, très contemporaine, très forte, très, c'est un peu, pas dire grand chose, moderne, mais très, très forte, qui sonne, il faut l'entendre, c'était intéressant de la mettre à côté d'une autre, alors c'est pas la même oeuvre, mais c'est intéressant de voir à quel point la force de ces vers peut, à un siècle de distance, inspirer de grands traducteurs. Une précision, c'est du Bérard dans l'ordre ou dans le désordre ? Dans l'ordre. Dans l'ordre qu'il avait choisi, lui ? Non, dans le bon ordre. Dans le bon ordre, d'accord. D'accord, donc on a un peu retouché Bérard. Ça fait longtemps qu'on l'a remis à l'endroit. Ça fait longtemps qu'on l'a remis à l'endroit, d'accord. Alors vous, vous, Pierre Judée de Lacombe, vous avez pris l'Iliade. Alors là, l'Iliade, il y a des traductions modernes. Moi, je me souviens avoir relu il y a cinq ans celle de Philippe Brunet, qui est une traduction très récente pour le Seuil. Et d'ailleurs, je crois qu'il prépare une odyssée. Donc, vous, vous avez voulu quand même retraduire l'Iliade. Je crois que c'est venu un petit peu de fil en aiguille. Ce n'était pas forcément votre idée au départ. C'est ça. C'est vrai que... Comment ça s'est passé ? D'abord, c'est en travaillant avec Jean Bollac que j'ai compris que... Jean Bollac, qui était votre maître. Mon maître, avec Wiesman, qui m'a pris mon métier, que pour comprendre un texte, un texte ancien, il faut le traduire. Parce que si on ne fait que le lire, on aura tendance à faire comme si on comprenait et à s'intéresser aux problèmes difficiles, aux problèmes ponctuels difficiles et pour ça qui ont déjà été repérés par tous les prédécesseurs. Si on traduit, même mal, mais on essaie de traduire, et bien dans ce cas-là, on doit voir clair dans tous les éléments, dans toutes les relations qui construisent le texte. Enfin, celles qu'on repère. Et après, il faut que... Ce qu'on traduit, ce n'est pas du grec. Ce qu'on traduit, c'est du grec, évidemment, mais c'est le rapport de quelqu'un avec sa langue ou avec ses langues. Parce qu'Homère, il avait plusieurs langues, il avait tous les dialectes grecs, il y avait les différents dialectes épiques, les traditions épiques avec lesquelles il travaillait. Et même si Homère, je pense que c'était plutôt un groupe de personnes, mais ce sont des gens qui ont une vision très très précise de ce qu'on pouvait dire sur Achille et ensuite sur Ulysse. Et donc, ils ont travaillé avec la langue, non pas simplement comme un moyen pour s'exprimer, mais comme un objet. Il y a des mots qui arrivent, des mots très anciens qui peuvent dater de l'époque mycénienne, etc., qui sont encore là et des formules. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on leur donne vie ou comment on les réinterprète ? Et on voit comment, par exemple, entre Hésiote qui vient un peu après, les mêmes mots n'ont plus le même sens. Ce n'est pas parce que les mots ont changé, c'est que les aètes, les poètes, les interprétaient différemment. Et donc, quand on traduit, on essaie de traduire le rapport à la langue d'un auteur ou d'un groupe d'auteurs. Et donc, je me suis lancé là-dedans et comme j'étais dans une institution extraordinaire, l'école des hautes études en sciences sociales ou dans mon séminaire, il y avait quand même une minorité d'hélénistes. Donc, il fallait bien que je traduise pour leur expliquer au maire. Et je voulais comprendre l'Iliade. C'était ça le but. Ce n'était pas d'abord de traduire. Puis après, je me suis pris à ça. Comme j'ai beaucoup travaillé avec le théâtre pour la comédie, pour la tragédie et à chaque fois un rapport avec des commandes théâtrales, je me suis dit peut-être qu'on peut faire un texte en français. Chez moi, c'était un peu horrible parce qu'il y avait tous les massacres des Grecs et des Troyens qui étaient clamés dans l'appartement. Mais je veux dire, j'ai fait un texte oral parce que d'abord c'était une poésie orale et c'est un texte poétique. Et donc, je ne me suis pas soucié de ne pas traduire comme un tel ou un tel. D'abord, il fallait faire son texte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on traduit comme texte grec ? Parce que là, il y a un débat. Donc l'établissement du texte. L'établissement du texte, c'est important. Et j'avais des éditions anglaises, italiennes, allemandes, etc. Et françaises. Mais là, c'est surtout des sciences. Ce n'est pas tellement en France qu'il y a eu des éditions par celle de Paul Mazon. Et puis, des commentaires, etc. Et j'allais regarder les traductions. J'étais fasciné, par exemple, par une traduction américaine des années 50, Richmond Latimore, qui était un grand poète et un grand héléniste. C'est très, très fort. Je me disais, oh là là, le salaud, là, il est arrivé. en traduction d'anglais, bien sûr. Traduction d'anglais. C'est d'une force inouïe. ça m'a relancé. Puis, lire des traductions d'autres textes en d'autres langues, etc. Et petit à petit, c'est vrai que du coup, Philippe Brunet, que je connais bien, a une autre qui est un très, très bon héléniste, qui a une connaissance de la métrique et du rythme extraordinaire, a fait une traduction avec un rythme. Il a voulu retrouver l'hexamètre, c'est-à-dire six temps marqués sur un examètre tactile, qui est très long, c'est comme une strophe, un examètre. C'est beaucoup plus long que l'alexandrin. Et donc, il a créé un rythme. Mais bon, moi je trouve que, pour moi, ce n'était pas l'urgence. D'abord, je n'aurais pas su le faire, trouver un rythme régulier. Et ce qu'il fallait, c'est justement montrer comment, sur toutes ces histoires que les Grecs connaissaient vraiment depuis très longtemps, Homer introduit un point de vue toujours un peu étonnant par la manière dont il agence les mots. Il met des tas par des tas de particules. Or, donc, en effet, on peut dire que, puis arrive à ce moment-là l'action. Donc ça, c'est dur à traduire au tel quel. Mais donc, il oriente l'écoute vers des gros contenus, les dieux, les héros, les objets, etc., les actions, mais en préparant l'écoute. Et j'ai essayé, dans ma traduction, si possible, ce n'est pas facile, un peu de retrouver ça, ce mouvement vers des matières très connues. Et il y a les fameuses formules. Les adjectifs homéry ? Les adjectifs, alors voilà, quand on dit... il avait trouvé une façon de les traiter. il a trouvé des façons, parfois c'est en les... C'est amusant, il a retrouvé des façons du XVIe siècle aussi. Achille au Miltour, les Grecs aux Beljambières. Alors, les Grecs aux Beljambières, comment traduire ça ? Héra aux yeux de vache. Alors d'abord, j'avais mis Héra aux yeux de vache. puis c'est un peu crétin ou beaux yeux de vache. j'ai laissé Héra à l'œil de vache. Ou bien Zeus qui se plaît à la foudre. Et ce qu'on voit, c'est que ces formules ne sont pas des chevilles, ce ne sont pas des choses qui viennent boucher un trou à la fin d'un verre. C'est au contraire ce vers quoi le discours poétique tend parce que ce sont des formules extrêmement nobles, qui sont d'une force... qui sont très très fortes. Azita, Altena aux yeux de vache, que je dis Altena aux yeux de lumière. Vous dites quoi, vous ? Aux yeux de lumière. Les formules, souvent, viennent contredire même ce qui est dit avant, etc. Zeus fait une assemblée pour parler aux dieux et on dit Zeus qui se plaît à la foudre. Ça veut dire que l'assemblée, il n'en entend pas grand-chose. Zeus convoqua et sur le sommet de l'Olympe, Zeus convoqua l'assemblée. Ce n'est plus pas dit comme ça. Mais là, Zeus qui se plaît à la foudre veut dire que c'est la menace. Donc, il faut faire entendre ses poids, ses formules qui sont comme des oiseaux qui tournent autour des gens, des êtres, etc., qui d'un seul coup viennent les plomber d'une certaine manière. Donc, c'est extrêmement réflexif aussi. On voit, il s'amuse, Homer, il y a beaucoup d'humour dans l'Iliade, même si c'est des histoires un peu sanguinaires. Il s'amuse à voir les points de vue de Zeus, les points de vue des dieux, les points de vue... Bon, et quand quelqu'un parle, il y a des très longs discours, c'est presque un tiers du poème, ou des discours tenus par des héros ou par des dieux. Ce n'est pas le même grec que quand il raconte. Alors ça, c'est très dur à faire sentir. Il faut, d'une certaine manière, sortir de l'espèce de gang poétique pour faire que, n'en pas tomber dans le commun, ce n'est jamais commun. Parce que, en plus, c'est dur pour nous. Le grec d'Homère n'était parlé par aucun grec. C'était une langue artificielle qui était composée de différents dialectes. Et les gens entendaient des histoires d'une autre époque. Donc c'est l'âge des héros, qui est un âge qui finit d'ailleurs avec la fin de la guerre de Troie. C'est un âge qui n'aura plus jamais lieu parce que c'était l'âge où les dieux pouvaient coucher avec des mortels et faire des demi-dieux. Ça, c'est fini. Aucun d'entre nous ne peut prétendre être demi-dieux. C'est une chose qui s'est achevé. Alors qu'Achille, etc., ce sont des gens qui vivent dans ce monde très proche des dieux. Très proche de la mort, mais très proche des dieux. Et donc, c'est une poésie du passé, dans une langue du passé. Alors nous, on n'a plus tout ça. Alors qu'il y a eu une langue que les gens comprenaient mais qui était une langue qui comprenait parce qu'il l'apprenait. Un peu comme une langue hiératique, une langue religieuse, une langue... Alors, en même temps, ce serait un peu comme pour nous la langue du théâtre de Racine ou de Corneille. Personne ne parle comme Racine, Corneille ou Molière dans leur verre. Je n'ai des points aimés, cruelles, qu'est-je donc fait ? Sauf que c'est le contraire parce que là, ce sont des mots qui multiplient dans Homère tandis que chez Racine, ce qui est sublime, c'est la syntaxe. Ça, c'est fabuleux. Je t'aimais inconstant, corneilleux, fidèle. Donc, on ne peut pas imiter ça quand on fait de l'Homère mais ce qu'il faut, c'est essayer de dépayser tout en montrant qu'on parle de choses, comme a dit Hélène, hyper familières. C'est-à-dire que ça, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est des poésies où on parlait du présent mais en le transposant dans le passé héroïque. Et à côté, vous avez des poésies au contraire, très très poètes archilogues qu'on sait un peu après Homère qui parlent du présent, qui parlent des filles qui veulent épouser, celles qui ne veulent pas épouser, etc. De manière extrêmement grossière. Alors Homère aussi a fait un poème comme ça. Et là, c'est le présent pur. Alors qu'Homère, c'est un déplacement, un dépaysement permanent. Et Hélène, vous avez envie de lire quelque chose ? Moi, je pensais que ce serait beau de vous lire quelque chose. Ah, alors allez-y, si vous avez préparé quelque chose. J'ai rien préparé, mais ce passage du champ 21, quand Achille, dans sa fureur, va jusqu'à lutter et combattre le fleuve, je trouve qu'il faut entendre la traduction de Pierre. Alors qui le dit ? Alors, c'est moi. On ne va pas faire. Donc, vous avez compris, il se bat contre le fleuve. Il a massacré tellement de Troyens. Il a massacré tellement de Troyens que le fleuve, on a un peu assez beaucoup. Le fleuve est rouge. Je n'irai pas jusque-là parce que c'est malheureusement un peu trop long, mais quand même, rappelez-vous que ça s'arrête parce que Héphaïstos vient mettre le feu dans l'eau pour arrêter cette force insensée d'Achille. Cette image est extraordinaire. Bon, alors, écoutons. Le fleuve attaqua dans une tempête de houle, souleva pêle-mêle tous ses flots, précipita une foule de corps qui s'amassaient en lui les morts d'Achille. Il les jeta dehors, beuglant comme un taureau, vers la terre. Les vivants, il les sauvait dans ses belles eaux, cachées par les grands tourbillons de ses profondeurs, effrayantes, il dressa autour d'Achille une vague confuse. Le flot, s'abattant sur le bouclier, le pressait. Ses pieds n'avaient pas d'appui. Il saisit de ses mains un orme qui avait bien poussé, grand. Chavirant depuis ses racines, l'arbre s'effondra toute la haute paroi et bloqua les belles eaux dans ses branches serrées. Il avait créé une digue dans le fleuve en y chavirant tout entier. Achille sortit vite du tourbillon et lança ses pieds rapides pour qu'il vole dans la plaine. Il était effrayé. Le grand dieu n'abandonnait pas, se ruait contre lui, noircissant ses crêtes pour arrêter le travail du divin Achille et protéger les Troyens du désastre. Et ça continue. Et ça continue longtemps. Mais bon. Mais c'est beau. Voilà. Bien sûr. Alors là, vous êtes content de votre traduction quand vous l'entendez comme ça scandée par Hélène Monsacré au TNBA ? Non, pas du tout. Mais je veux dire que je ne suis jamais content. Je me rappelle que Philippe Brunet disait qu'il avait été scandé ses vers dans le théâtre d'Épidore pour voir s'il sonnait bien. Mais je ne suis jamais allé à Épidore. Donc, je ne sais pas. Non, non. Est-ce que vous pensez que vous aimeriez te scander votre texte dans un théâtre grec ? Non, j'aimerais bien que c'est non. Non, parce que c'est des poèmes qui étaient dits par des aètes. C'était dit dans deux circonstances. Il y avait d'une part d'immenses festivals. Donc là, il y avait tous les Grecs, enfin les Grecs riches qui pouvaient venir à Délos ou au Cap Michal. Ça, c'est en Turquie. Donc, pour les grandes fêtes d'Apollon ou de Posidon. Après, ça a été à Athènes. Et là, les aètes, les chanteurs aètes, aètes, aoydoï, récitaient. Alors, on ne sait pas comment ils faisaient. C'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'il devait psalmodier, il devait y avoir une mélodie. Est-ce qu'il pouvait s'accompagner d'un instrument ? On ne sait pas bien. Ce qu'on sait simplement, c'est que c'était très pathétique au sens où il y avait beaucoup de pathos dans l'exécution, que les gens la aident et le public était en trance. Donc, il faut imaginer une chose, c'est comme du rock. Donc, c'était extrêmement puissant, violent. Tout ça sans haut-parleur ni micro. Oui, parce qu'ils savaient projeter la voix, comme les acteurs normalement doivent savoir le faire. Encore maintenant. Et donc, c'était un moment d'émotion extraordinairement fort. Et moi, ce que j'ai visé dans ma traduction, c'est outre essayer de respecter le grec, l'interprétation que j'en avais en m'aidant des autres interprètes et de ce que je pouvais construire, c'était l'émotion. Parce que c'est un poème extraordinairement émouvant. Parce que c'est un poème où on n'arrête pas de mourir. Ces pauvres Troyens, ils sont massacrés. Alors, juste avant, Achille, il en sauve 12. Mais pourquoi ? Pour les égorger sur le tombeau de Patrocle, ensuite. Donc, ce n'est pas très sympathique. Et donc, la mort est là tout le temps. Mais elle n'est jamais, jamais, comment dire, valorisée. La mort, c'est ce qui peut arriver de pire. Mais après la mort, il n'y a rien. On est une ombre perdue. On est comme une... Il y a cette très belle scène où Achille, pardon, où Ulysse descend au séjour des morts et va demander à Achille si c'est bien d'être chez Hadès. Et Achille lui dit je préférais être dans la peau d'un vaché que d'être ici dans ce lieu mort. Mais je voudrais dire un tout petit mot pour insister sur l'émotion. L'émotion, ce ne sont pas que les images ou que les situations. C'est aussi tout ce que les grands personnages auxquels le poète donne la parole expriment. Et évidemment, dans l'Iliade, le plus grand, on le sait, c'est Achille. Et Achille est l'homme qui exprime le plus son émotion. Vous avez écrit les larmes d'Achille. Ce que je veux faire en faisant ce petit retour sur un passé bien ancien, c'est montrer que dans ce monde de la guerre, un être humain, si héroïque soit-il, si exceptionnel soit-il, sa mère, il est demi, sa mère est une déesse, etc. La condition d'un homme, ce que je disais tout au début, la condition d'un homme en temps de guerre, c'est évidemment de faire de grands exploits, mais c'est surtout de montrer qu'il peut aller plus loin encore, c'est-à-dire sacrifier sa vie. Il n'y a pas de morale, ce n'est pas la morale de l'exploit, la morale d'un nationalisme ou je ne sais quoi, c'est soi-même par rapport à une chose qui vous est imposée. Et quand Achille ne combat pas, c'est pour ça que je reviens à mon Achille émotif, il pleure. Et quand il pleure, il ne pleure pas comme une mauvaisette. Ce n'est pas du tout des pleurs de désespoir et d'impuissance. Ce sont des pleurs qui le rattachent à son énergie, à sa colère. C'est des larmes puissantes et il pleure sur la condition humaine, sur la finitude de la condition humaine. Il y a un très bon verre, je me souviens, à quoi te serviront tes boucles quand ta tête roulera dans le sable et paix. Oui, justement, pour revenir sur ça, c'est-à-dire que, effectivement, la guerre de Troie, c'est une guerre qui a des raisons juridiques. Alors, c'est-à-dire, puisque Troie, c'est ce que disent les acteurs, Ménélas et Agamemnon, les Atrides, les chefs grecs, savent qu'ils vont pouvoir prendre Troie, de ce que leur a promis, parce que Troie est coupable. Troie a pris, Paris est allé prendre Hélène. Donc, on peut régler ça en quelques vers. Et le poète Hésiode, on pourra dire deux mots, qui, lui, travaille dans une autre optique qu'Homère, règle ça en quelques vers. Troie, la chute de Troie est juste parce que Paris a volé Hélène, en plus, lors de Ménélas. Bien, donc, comme il est coupable, la ville, elle-même, doit disparaître. Dans Homère, bon, ça est à l'arrière-plan, mais ce n'est jamais dit, c'est Ménélas qui dit ça, mais le poète ne dit jamais ça. Donc, on est dans une guerre. Les Troyens sont extrêmement pieux, en réalité. S'il y a eu cet excès, Paris allant chercher Hélène, c'est parce que les déesses l'ont bien voulue, d'une certaine manière. Il y a le jugement de Paris. Et Hera et Athéna, qui ne sont pas érotiques, mais je veux dire, Hera, si, parce que c'est la déesse du mariage. Donc, on s'est allé provoquer Paris avec Aphrodite pour dire qu'elle est la plus belle. Les dieux sont lourdement responsables de tout ce bazar. Les dieux ont fait la chose, c'est ce qu'on dit aussi. Mais je veux dire, Troyes est une ville extrêmement riche, très pieuse, qui fait d'immenses sacrifices à Zeus. C'est Hector, et l'homme préféré de Zeus, d'ailleurs, de même que la race des Troyens est la race qu'il préfère. Mais, bon, Troyes doit disparaître. Alors, entre parenthèses, Troyes doit disparaître, parce que Troyes, comme ville de l'âge d'or humain, de la beauté, de la richesse, de l'accumulation de l'or, etc., ça n'existe plus. Simplement, il n'y a plus de Troyes dans le monde d'Homère, c'est-à-dire le nôtre, en fait. Mais ce qui est frappant dans Homer, c'est cette espèce où les héros, les dieux même, sont confrontés à des codes, à des valeurs, à des normes, etc., à des actes qu'il faut faire ou ne pas faire, la peur d'être lâche, tout ça. Mais, pour le dire de manière un peu métaphorique, ce qui me frappe dans ce poème, c'est le tremblement. Il y a un tremblement, c'est-à-dire, la réalité tremble tout le temps. On ne sait pas exactement où elle est. Parce qu'aller faire la guerre, d'accord, aller faire un exploit, c'est quand même une chose qui fait qu'on est hors de soi, qu'on n'est plus, on est changé, on rentre dans une temporalité différente. Et ça fait, c'est-à-dire que, pas simplement que ça fasse peur, mais on n'est pas sûr, on n'est sûr de rien. Les Grecs se disaient que tout peut nous arriver. Et là, ce qui est frappant, c'est que même les dieux ne sont sûrs de rien. Athéna est pour les Grecs, mais elle ne comprend pas que les Troyens se mettent à gagner. Zeus, qui sait tout, c'est lui qui a décidé, parce que c'est au début de l'Iliade, ainsi s'accomplissait la décision de Zeus. Zeus, quand il voit ce qui se passe, il pleure. Il pleure parce que les Troyens sont massacrés ou parce que les Grecs sont massacrés. Donc il y a ce tremblement, cette insécurité de tout le monde. Mais cette vision que le poème a des dieux, c'est-à-dire ces dieux qui ne sont pas tout-puissants, finalement, est-ce que ce n'était pas considéré comme irrévérencieux par le public, le fait de montrer que les dieux ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient contradictoires ? Paul Venn a dit une chose très jolie à propos de ce livre et à propos de l'Olympe et de son bordel démocratique. C'est-à-dire que les dieux dans l'Iliade et même dans l'Odyssée, c'est la politique. On échange, on chamaille, on fait des coalitions, on fait des bons. C'est le foutoir. Ils n'ont rien de digne, ces dieux. Normalement, Zeus est capable avec sa foudre de délimiter les domaines de chacun. Il est là pour faire la police, Zeus. Alors, Zeus fait la police. C'est compliqué pourquoi il est l'aîné, parce qu'en fait, c'est le dernier. De toute façon, c'est compliqué. Zeus a la foudre. Zeus qui se plaît à la foudre, Zeus qui rassemble les nuages, le dieu des noirs nués, etc. ou de la foudre blanche. Donc, il fait la justice. Il fait l'ordre. Mais l'Iliade commence justement par un désordre absolu, c'est-à-dire que la colère d'Achille, Achille se met en colère contre tous les Grecs et surtout contre les Gémenons parce qu'on lui a pris sa captive. Mais d'ailleurs, les Gémenons ne pouvaient pas faire autrement. Il l'a fait, ce n'était pas bien, mais il était comme contraint par sa fonction. Donc Achille, contraint aussi par sa fonction de guerrier, de roi guerrier, ne pouvait pas ne pas se mettre en colère. Et donc, l'ordre des Grecs, l'ordre social grec, de la cité grecque, s'effondre. Et Thétis, qui est une divinité très puissante, une divinité marine, divinité du temps, divinité de la métamorphose, de la transformation, elle qui est toujours en dehors de l'ordre des dieux, au fond de la mer, la fille du vieillard de la mer qui ne ment jamais, donc c'est vraiment, elle dit ce qu'il va être, elle va demander à Zeus de venger son fils. Et Zeus accepte le massacre des Grecs jusqu'au champ 19, donc de 1 à 19. Et le début de l'Iliade dit mais c'est affreux, la colère d'Achille a fait que des cadavres de Grecs gisent sur la terre et sont la proie des chiens et des oiseaux. Ce qui est la chose la pire qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'on est anonyme. C'est laissé sans sépulture. Alors voilà, c'est laissé sans sépulture, mangé, donc on est anonyme, on n'est plus rien, on est complètement nié. Il n'y a même pas une tombe, il n'y a pas un souvenir, un monument. Et le texte ajoute, ainsi s'accomplissait la volonté de Zeus. Ce qui est le paradoxe absolu puisque Zeus, qui est le dieu de la piété, de l'ordre normalement, ne peut pas vouloir ça. C'est Zeus qui a fait ça. Comment Zeus a-t-il pu faire que le culte aux morts ne soit pas rendu ? Et donc le poème commence par une immense interrogation, c'est le non-sens absolu. Et il va montrer le poème petit à petit, il demande, et c'est pour ça que c'est coopératif, l'auditeur doit rentrer dans cette logique pour comprendre la logique de Zeus. C'est une chose extraordinaire parce qu'en même temps, le poème ne dit jamais pourquoi Zeus fait ça, vraiment. Alors on parle beaucoup de l'Iliade et de l'Odyssée. Or justement, dans ce livre, il y a aussi autre chose. Alors rapidement, il est de Montsacré, qu'est-ce que vous nous conseillez de lire ? Alors, juste tout à l'heure, vous faisiez allusion à la querelle qui explique la guerre de Troie. C'est-à-dire, Paris a choisi Aphrodite. Bon, ça, vous trouvez tous ces fragments qui expliquent les raisons de la guerre, l'enlèvement d'Hélène. Ensuite, on démarre avec l'Iliade. Puis, entre l'Iliade et l'Odyssée, il va y avoir les morceaux conservés de ces éléments du cycle troyen. la prise de Troie, le sac de Troie, etc. L'Odyssée et ensuite, après l'Odyssée, ça n'est pas fini pour Ulysse. Il continue, il a des histoires un peu partout. Il a des enfants. Il dit tout de suite à Pénélope qu'il va repartir. Oui, non mais avant d'arriver à Etaque, il a passé sept ans chez Calypso et je ne sais combien moins chez Circé, à laquelle il a fait un enfant et l'histoire va continuer. Ce Télégonos va revenir pour chercher son père, etc. Vous voyez tous ces morceaux de ce grand stock de légendes. On peut trouver les fragments conservés. On peut lire aussi des morceaux comiques à l'intérieur des deux grands poèmes. Songez à l'adultère d'Aphrodite Thédarès c'est absolument comique comme tout. Enfin, Éphaïstos le grand le mari tout moche tout bancal qui bricole un piège incroyable pour que les deux amants soient pris sur le vif. Songez pendant les jeux pour Phinebre pour Patrocle le petit Ajax qui se casse la figure parce qu'il marche dans une bouse etc. il y a tellement de choses drôles déjà à l'intérieur des deux grands poèmes mais il y en a plein d'autres et par exemple les petits morceaux là celle-ci cette petite épopée parodique qu'on appelle la Batraco-myomaki la bataille des rats et des grenouilles il faut bien le dire vous l'avez bien dit Batraco-myomaki c'est les grenouilles oui Batraco et puis Maki le combat mais c'est absolument hilarant ce morceau et on parlait des dieux il y a quelques minutes mais écoutez lisez cette vraiment cette satire du monde des dieux il y a Athéna et Furax parce que les souris lui ont grignoté son son péplos et puis etc. et comment je vais arriver à payer mon couturier enfin bon elle est grotesque c'est très amusant il y a beaucoup de choses comme ça c'est de la comédie bourgeoise un peu le marguitesque a traduit Pierre de manière très savoureuse c'est pas non plus facile parce que là il y a beaucoup de trous on se représente pas Homer comme un auteur comique et pourtant ça alors ça sert à on peut pas dire simplement c'est pour Aristote c'est important que Homer soit le patron absolu c'est à dire que celui qui a permis la tragédie avec l'Iliade et l'Odyssée ait permis la comédie avec ce poème obscène assez drôle et donc si on lui attribue ça c'est aussi pour conforter son statut voilà c'est que c'est l'ancêtre c'est l'ancêtre total de lui toute poésie vient de lui alors les doutes sont venus assez tôt de même que très tôt les premiers doutes qui sont attestés sur faut-il attribuer tel poème à Homer ou pas c'est Archiloch et qui lui pensait que ce marguitesse donc ce poème tout à fait bizarre obscène était bien d'Homère donc c'est très ancien et un autre a dit une épopée sur Oedipe par exemple les fils d'Oedipe qui étaient la Thébaïde attribue à Homer et on a un poète du 7ème siècle qui dit oui c'est bien d'Homère donc ça veut dire que des gens disaient déjà non c'est pas de lui et ça c'est tout le problème c'est à dire que là les hélénistes sont pas d'accord entre eux il y a encore quelques hélénistes de plus en plus à Oxford qui disent que Homer ça ne plaît pas Homer mais c'était Homer c'était un poète qui a fait L'Iliade et l'Odyssée le livre propose je l'ai dit au début une dizaine de vies d'Homère alors elles sont loin d'être d'accord entre elles elles sont contradictoires elles partent un peu dans tous les sens il faut toutes les lire il faut privilier c'est un ensemble et là moi j'ai dans cette salle un témoin c'est à dire que Christiane ma femme parce que moi elle m'avait demandé d'écrire une vie d'Homère c'est un petit livre là or c'est ce petit livre là j'avais dit à l'éditeur mais vous savez il n'a pas existé c'est un peu dur d'écrire sa vie donc je suis parti des vies antiques alors certaines sont très tardives c'est d'époque romaine d'autres sont visiblement beaucoup plus anciennes donc on voit bien le 5ème siècle et même avant il y a des anecdotes qui sont avant alors j'avais un ensemble de vies contradictoires et donc Christiane ici présente m'a dit mais traite ça comme un mythe un mythe c'est quoi c'est la somme des variantes nous a dit Claude Lévi-Frauss un mythe n'existe pas il n'y a pas une version mère et ensuite des versions dérivées ce sont des histoires différentes qui font système et quand on prend toutes les histoires sur la vie d'Homère depuis le tout début ça fait système effectivement et on voit des constantes on voit que donc comment une certaine figure autrement dit il ne faut pas se focaliser sur l'existence physique d'Homère c'est bien ça on s'en fiche d'une certaine façon oui non parce que c'est un mythe c'est vrai même si les gens ne peuvent pas être d'accord ni sur la ville où il est né à son époque etc spontanément on a tendance à penser le contraire mais un mythe ça veut dire que c'est une structure d'imagination parfaitement forte construite qui fait que si on dit Homer alors on peut être d'accord avec telle ou telle version mais on va rentrer dans ce jeu des versions et on pourra même éventuellement donner la sienne et pour un ancien ce qui est réel c'est pas comme nous ce qui est attesté avec des preuves scientifiques observables répétables etc c'est une entité qui est nécessaire et ce qui est frappant c'est aucun ancien n'a douté de l'existence d'Homère parce que pourquoi parce qu'il y avait les textes les textes extraordinaires qui ont dû les surprendre c'est une audace inouïe pour moi l'Iliade c'est révolutionnaire alors j'ai beaucoup de collègues qui ne pensent pas mais raconter toute l'histoire de Troyes c'est à dire la guerre qui met fin à l'âge des héros à travers la seule colère d'Achille c'est un acte inouï parce qu'on a d'autres poèmes de ce fameux cycle où là on commence le début le milieu et la fin là non c'est vraiment je concentre tout avec ça la colère d'Achille explique tout l'histoire des dieux et l'histoire des hommes l'histoire universelle si vous voulez et bien ça c'est un coup de génie donc des gens se sont dit mais c'est forcément quelqu'un qui a fait ça mais le quelqu'un c'est le poème c'est pas alors que Hésiode on peut en parler deux secondes enfin l'ésiode qui vient juste après l'auteur de la théogonie la théogonie la naissance des dieux les travaux et les jours donc c'est un et Jean-Pierre Vernon disait c'est comme un prophète c'est à dire lui il réforme la religion en disant voilà je vais vous dire le mythe bon ça existe mais je vais pas vous donner ma version à moi simplement ça ce sera un coup individuel mais je vais faire le système de tous les mythes pour vous dire comment ça s'explique tout ça et donc il fait c'est un savant de manière mais pour réformer la religion mais surtout réformer la politique pour dire au roi comment vous devez gouverner et Hésiode il fait des poèmes systématiques très courts c'est 1000 vers ou 900 vers c'est très court à côté d'Homère et ce qui est frappant c'est que Hésiode dit c'est moi Hésiode et Ziodos qui vous dit ça et je peux parler de moi comme autorité parce que les muses sont venus m'initier alors que Homère ne parle strictement jamais de lui c'est de l'extérieur quand on parle de lui il dit jamais qui il est il ne se nomme pas il ne raconte pas son histoire et donc c'est le poème qui existe mais le poème si le poème existe et se va à travers la Grèce même au delà il faut bien qu'il y ait quelqu'un il y a quelque chose de très beau c'est dans l'étymologie du mot d'Homère il y a cette idée de ne pas voir alors Homéros donc ce poète aveugle est un voyant c'est un voyant parce qu'il est aveugle c'est un voyant parce qu'il est aveugle il y en a qui disent mais non regardez il décrit tellement bien les choses qu'il ne pouvait pas être aveugle il y a encore un grand savant d'Oxford qui est mort il n'y a pas longtemps qui dit mais oui Homère c'est tellement précis comme description qu'il ne peut pas être aveugle bon là je trouve que c'est un peu bizarre mais alors il y en a qui disent non il n'était pas aveugle de naissance blablabla mais effectivement un des sens de Homéros on dit que c'est l'aveugle l'autre sens c'est l'otage et en grec moderne on dit Homéros c'est encore otage et c'est vrai qu'il a circulé entre les tribus grecques même avec les barbares il était d'un côté de l'autre il est partout et le sens que les grecs entendaient aussi c'est Homéros Hom c'est comme homogène ça veut dire ensemble c'est l'unité et Héros c'est la même racine que articulé donc parfois j'ajoute arthrose arthrite ça dépend des auditoires donc c'est articulé c'est celui qui articule ensemble c'est l'assembleur c'est l'assembleur le droit d'assembleur donc il a jointe les mots il assemble les mots il assemble les traditions et il dit rien en son nom il n'invente pas ce qui compte c'est le montage alors avant de vous donner la parole parce que l'heure tourne Hélène Monsacré vous avez consulté une équipe pour faire ce livre c'est un peu comme Homère finalement il n'y a pas un seul auteur il y en a 12 ou 13 absolument il y a beaucoup d'auteurs beaucoup d'auteurs alors dites-nous un mot parlez-nous des absents alors les absents je n'ai pas obligé de parler de tout le monde mais au moins on a parlé d'homères on a parlé de la traduction de Bérard de l'Odyssée ensuite il y a toute la partie des fragments qui est très ingrate parce que parfois un fragment c'est une ligne ennemie qui a été traduite par Christine Hunsinger et avec Sylvia Milanese nous avons cousu elle et moi vraiment c'est le mot on a fait très modestement on a fait les rhapsodes pour essayer de faire qu'il y ait tout de même un fil pour un lecteur non spécialiste et qui a envie surtout de circuler de se délecter de ces belles de ces belles phrases et de ces belles idées ensuite ah c'est les petites mains là là c'est les petites mains Giulio Guidorizzi qui est un un très un très grand helléniste italien a écrit une sorte de de résumé à partir de quantité de légendes parfois les légendes c'est un demi-vert pour faire une sorte de panorama des post-américains qu'est-ce qui se passe après parce que là aussi on croit tous savoir bon Paris le jugement les déesses et Aphrodite etc l'enlèvement d'Hélène la guerre le cheval de Troie etc etc les armes d'Achille l'enfance d'Achille qui explique ce qui se passe au cours de l'Iliade la mort d'Achille rien de tout ça je vais vous faire marquer n'est dans les deux poèmes donc ce sont ces morceaux-là qu'on a essayé de d'abord de réunir et ensuite de 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 coups d'ensemble et par exemple bon là on fait des sauts dans le temps mais c'était également un motif très connu et très important le combat contre les Amazones la mort de la reine Penthésilée sous le le glaive d'Achille et quand il lui enlève son casque il découvre une un profil d'une si grande pureté d'une si grande beauté qu'il en tombe amoureux donc tout ça voilà l'équipe c'est beaucoup de spécialistes beaucoup de traductions qui existaient quand même déjà et puis j'ai parlé de Giulio Guidorizi je devrais parler de de Heinz Wissmann et Heinz Wissmann fait une chose très belle alors il faut citer absolument Gérard Lambin dont les vies les traductions des onze vies sont reproduites à la fin du volume qui a fait aussi un travail magnifique et Heinz Wissmann donne mais c'est un petit peu le point d'orgue c'est à dire il nous dit Homer c'est la poésie au carré c'est à dire c'est ne cherchons pas un début une cohérence dans cet univers poétique entrons il faut avoir on est pris par un élan et c'est ça la grande beauté la grande force la grande modernité la grande je ne sais plus quoi dire universalité de cette poésie juste une dernière question Pierre-Judé de Lacombe pour vous avant que je vous donne la parole à la salle Homer c'est la guerre mais c'est pas seulement la guerre c'est quand même beaucoup la guerre c'est aussi le grec un grec dont l'état dans l'enseignement français n'est pas forcément optimum actuellement pourtant Homer continue à intéresser donc c'est un sujet d'optimisme pour vous cette renommée persistante de ce grand poète grec même si on n'est plus capable forcément de le lire dans le texte et puis malgré les thèmes qu'il aborde qui sont des thèmes guerriers qui sont peut-être pas dans l'air du temps mais malgré tout l'épopée continue de fasciner comment vous expliquez ça et qu'est-ce que ça vous suggère heureusement elle ne fascine plus comme elle a pu fasciner dans les années 40 comme un éloge de la violence et de la guerre parce que Homer c'est vraiment pas ça donc Homer on a pu l'utiliser énormément de mille manières parfois des manières horribles et c'est vrai que parfois il faut dire la connaissance du grec n'empêche pas la barbarie ça peut même la renforcer comme chez les nazis ou dans la France de Vichy mais je veux dire heureusement donc ça c'est pas parce qu'on penserait mieux qu'on serait devenu plus moraux mais on a vu que cette poésie c'est pas ça c'est de la poésie c'est justement faire comprendre ce que c'est qu'une expérience humaine radicale et l'expérience humaine dans leurs contradictions elle est plus grande donc c'est donner aux gens un moyen un symbole vivant profond et en même temps bien réglé par le maître par la langue cette langue artificielle est une chose belle qui fait qu'on n'efface pas les malheurs mais on les prend avec soi on s'approprie les malheurs et ce qui est frappant c'est qu'il y a actuellement une demande d'Homère extraordinaire comme il y a eu aussi une demande de tragédie grecque donc le retour à ces oeuvres qui sont des oeuvres absolument sublimes d'une force inouïe et les très grands metteurs en scène disent qu'ils sont éberlués quand ils voient de l'Euripide ou du Sophoc comme on est éberlués devant la force de Molière ou de Shakespeare donc Homer c'est ça alors Homer il y a eu beaucoup d'expériences théâtrales il y a des expériences poétiques ça c'est vraiment très bien donc il y a une espèce de vide ça alors maintenant du côté de l'enseignement c'est sûr que l'enseignement bon c'est donc du grec et du latin c'est acheté beaucoup mais il est quand même fort et on est enfin on a sorti de l'idée que ce serait un enseignement bourgeois simplement destiné à faire de la sélection même si c'est pas faux non plus mais je veux dire c'est pas parce que la bourgeoisie aimait bien parce qu'elle n'aime plus maintenant le latin et le grec que ce que le latin et le grec sont à bannir au contraire mais je veux dire donc il y a une espèce de tout un mouvement de montrer que les langues morts sont importantes vu l'état de la langue qu'on parle vu l'état du français quand même très délabré parce que c'est pas simplement délabré dans les banlieues mais il n'y a qu'à entendre le discours de nos élites c'est imbitable et je veux dire c'est même pas du bon français donc il y a une espèce de besoin de retour à la langue et là les langues anciennes peuvent servir à ça et il faut dire que le ministre actuel conseillé par quelqu'un qui a un grand ami et que vraiment j'admire Pascal Charvet a relancé tout un programme d'enseignement du grec et du latin et ça peut porter ses fruits c'est toujours très très précaire et le problème c'est vrai qu'il faut aussi revoir comment on enseigne ça il faut non pas se dire qu'il faut balancer la grammaire par-dessus bord parce que la grammaire c'est quand même la base de la compréhension et c'est comme on disait avec Wiesmann c'est la base de la liberté la grammaire c'est la règle qui permet de comprendre ce qui se passe et ensuite de pouvoir se l'approprier et le faire sien il faut dépasser la grammaire mais il faut d'abord passer par là et beaucoup de gens se disent voilà les langues mortes en plus comme c'est des langues qui n'appartiennent à personne c'est des langues qui peuvent faire comprendre ce que c'est qu'une langue en plus le latin c'est pas si dur que ça c'est moins dur que l'allemand ou que l'anglais je veux dire donc là il y a une espèce de renouveau il faut espérer il faut tenir bon et il faut vraiment en même temps il faut avoir une double idée c'est pas simplement de faire vivre les auteurs anciens après tout ils vivent bien dans les traductions là il y en a là il y en aura d'autres il y en aura plein d'autres Dieu merci Homer on n'arrête pas de le traduire de le retraduire ça ça prouve la vie c'est plutôt que là où pour moi il y a le coeur de l'enseignement c'est d'enseigner la lecture non pas seulement pour connaître la langue mais pour connaître comment l'esprit humain dans l'histoire a travaillé sur lui-même s'est enrichi parfois s'est oublié revenu comment l'histoire humaine c'est une invention permanente et si on veut ne pas se laisser fasciner par les discours dominants qu'ils soient les discours nationalistes racistes ou religieux fanatiques mais aussi les discours technocratiques qui sont quand même les discours les plus forts maintenant il faut passer par la compréhension de l'histoire de l'esprit humain et ça c'est à travers les grands textes l'Iliade mais c'est Shakespeare et c'est aussi tous les grands textes les grands textes philosophiques les grands textes scientifiques il faut apprendre à les lire pour inventer du nouveau voilà alors merci beaucoup ça donne de l'espoir alors est-ce que vous avez des questions parce que on a beaucoup parlé mais je ne vous vois pas très bien parce que j'ai une lampe dans l'oeil mais est-ce que vous avez est-ce qu'on peut vous donner le micro est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de profiter de la présence de Pierre-Judé de Lacombe de Edlène Montsacré pour Madame au fond oui bonsoir merci beaucoup c'était extrêmement intéressant c'était une une question peut-être un peu simple je ne sais pas vous avez dit que que dans le texte d'Homère des Homères il n'était pas écrit que enfin que Ulysse avait fait un enfant avec Circé et dans ce cas-là quel texte le dit des textes historiques c'est un morceau c'est un morceau du cycle la Télégody du nom de l'enfant qui s'appelle Télégonos et l'histoire est quand même assez délicieuse je la raconte en deux minutes une minute donc Circé a un fils avec Ulysse qui finit par partir et est rentré chez lui le jeune Télégonos grandit pousse etc et cherche son père sa mère l'informe tout ça c'est très reconstitué parce qu'il n'y a que des petits morceaux mais elle l'équipe d'une espèce d'arme magique bon je vous passe ce jeune homme arrive sur le rivage d'Ita qui est assez agressif hostile et rencontre un homme mûr qui vient à sa rencontre donc et tout ce monde là s'apostrophe et ça probablement s'engueule et le jeune homme qui est venu chercher son père le tue avec sa lance magique bon évidemment c'est affreux il comprend son erreur etc etc il arrive au palais d'Ulysse tout ça est un peu compliqué surtout extrêmement parcellaire et on décide tous ensemble Télémac Pénélope c'est carrément drôle Télégonos d'emporter le corps d'Ulysse sur l'île de Circé bon déjà c'est tout de même assez cocasse mais le dernier acte c'est que c'est compliqué vous allez voir que Freud et tout ça et Sophocle sont largement enfoncés Pénélope va épouser Télégonos et bien évidemment Télémac épousera Circé voilà vous trouvez ça est-ce qu'on a répondu à votre question pas entièrement c'est vrai que c'est juste dans ce cas là si c'est pas dans les textes d'Homère d'où viennent ces textes enfin d'où viennent ces récits c'était ça mon questionnement ça fait partie justement de ces de ces ensembles qu'on a depuis l'antiquité baptisés de cycles troyens avec des oeuvres les champs cyprien l'Iliade tatatata le sac de Troie etc et la Télégonie et ce sont des fragments d'un petit morceau qui sont reproduits là qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? c'est un problème qui existait on leur dit que c'est le dernier parce que c'est c'est la fin de l'histoire mais il y a un Aed qui a qui a composé une Télégonie avec cette histoire là donc on a conservé quelques je crois que c'est très très peu ça doit être 25 vers ou 25 lignes alors tout le problème c'est de savoir est-ce qu'Homère qui n'en parle pas connaissait cette version et alors à un moment il dit c'est le devin Thérésias dans l'Odyssée qui dit à Ulysse tu dois rentrer chez toi puis après tu dois repartir et puis tu vas revenir et tu auras une mort qui vient de la mer ex allos alors est-ce que c'est le fils Télégonos qui vient de la mer pourquoi on ne sait pas la mort qui vient de la mer ce n'est pas une formule c'est une chose dont ça devait heurter les gens peut-être qu'il fait allusion à cette histoire mais il ne raconte pas comme très souvent Homère ne raconte pas des histoires qui sont ensuite développées dans ce qu'on appelle le cycle et comme le sacrifice d'Ephigénie par un gamème non il n'en parle pas mais est-ce qu'il ignore il n'était pas au courant parce que ça a été inventé après ou est-ce qu'il évite d'en parler on est plus sûr à penser qu'il évite d'en parler ça n'intéresse pas ces histoires-là ces histoires de meurtre dans la famille ce n'est pas son truc et juste après je laisse la parole à quoi on reconnaît un texte comment les historiens ont su que ce n'était pas des textes écrits par Homère alors ça c'est tout le problème c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment on ne sait pas parce que comme il ne faisait pas de la critique historique au sens moderne du terme alors simplement on a comme indice le poète Calimac donc c'est un poète bibliothécaire savant donc hélénistique donc 3ème siècle avant je ne me trompe pas qui dit oui les poètes du cycle ce sont ceux qui disent et ensuite et ensuite au tard et pas et tard c'est-à-dire ceux qui ne savent pas agencer un récit et qui disent voilà c'est de manière mécanique donc là il y avait un problème on peut dire de qualité quand ils se sont dit l'Iliade, l'Odyssée c'est quand même plus fort que le reste et très tôt parce qu'au 6ème siècle avant Jésus-Christ à la fin du 6ème siècle quand le tyran Pizistrat qui a inventé la tragédie de cette manière il a bloqué le texte d'Homère il a fait que les aèdes réciter le texte d'Homère aux grandes panathénées dans l'ordre dans la grande fête d'Athènes mais dans l'ordre et donc le texte était établi et fixé à ce moment-là et le texte qu'on lit vient de cette décision et c'était que l'Iliade et l'Odyssée l'Iliade était chantée les aèdes se mettaient en rouge et l'Odyssée se mettait en bleu nous dit tout rouge et bleu rouge pour la guerre la gloire la gloire, la guerre, le sang et bleu pour la mer une autre question ah monsieur merci merci beaucoup c'était vraiment très intéressant j'avais une question sur la guerre de Troie vous nous avez expliqué que c'était donc qu'on pouvait le voir comme un mythe fondateur d'une conscience grecque ou de la culture grecque est-ce que historiquement c'est quelque chose aujourd'hui on sait qu'à ce moment-là il y a eu un conflit très gros entre un peuple asiatique et un peuple grec ou est-ce que c'est vraiment juste un enfin juste c'est déjà pas mal mais est-ce que c'est juste un mythe fondateur d'une culture grecque ou est-ce que historiquement ça a eu lieu alors donc là ça bouge donc oui ça a eu lieu c'est que des guerres ont eu lieu des destructions ont eu lieu donc vers 1250 avant Jésus-Christ quelque chose a eu lieu c'était pas qu'une guerre de radia c'est pas un petit truc quoi donc et ça correspond d'ailleurs effectivement historiquement à la fin à l'écroulement de la civilisation achéenne des mycéniennes plutôt des palais en Grèce et ça correspond à l'effondrement de l'empire hittite Troyes étant une grosse ville on sait maintenant que Troyes c'était beaucoup plus gros que la colline d'Isarlic que le grand archéologue Schliemann avait fouillé donc c'était une ville beaucoup plus grande qui tenait les Dardanelles c'était une ville frontière de l'empire hittite et l'empire hittite s'est effondrée à peu près à ce moment là donc c'est très dur de savoir pourquoi ces grandes civilisations hyper développées très modernes bureaucratiques etc autant en Grèce qu'en Anatolie se sont effondrées donc il s'est passé quelque chose et en plus on a des correspondances on a des textes hittites de l'époque même d'avant qui parlent déjà du rapport avec les Achaéens donc les Grecs etc qui parlent de Troyes donc c'était et moi je pense qu'on va trouver des choses on va trouver des inscriptions dans les fouilles récentes de Troyes par exemple on a trouvé un seau qui porte le nom d'un scribe or on n'a aucun écrit Troyen on n'a pas les tablettes de Troyes comme on a en Syrie à Marie etc parce que ce sont les Grecs alors c'est les petits Grecs novateurs du 6ème siècle avant Jésus-Christ qui ont construit un temple ils ont dû détruire les archives du palais 2, 3 bon mais ça on va peut-être trouver des choses mais c'est vrai qu'il y a eu des événements importants à ce moment là et après ça a été reconfiguré mais ça on sait que c'est la même chose en Mésopotamie par exemple quand il y a un changement de dynastie en Mésopotamie à Babylone etc on dit il y a un déluge mais déluge et guerre c'est la même chose c'est un peu c'est pour ça que quand Achille combat dans le fleuve là c'est comme un déluge qui s'abat sur lui or c'est vraiment c'est une guerre qui est un déluge comme dans la Bible enfin là les deux sont mêlés comme dans les grands textes mésopotamiens c'est à dire que là on sait que c'est la fin d'une époque c'est la fin d'une époque humaine donc ça a été reconfiguré dans un esprit mythique par les anciens grecs bon de même qu'en Mésopotamie ils ont reconfiguré toute leur histoire par une succession de guerres mais aussi de déluge donc l'intelligence mythique l'imagination mythique et extrêmement rigoureuse fonctionne et donc c'est ça qui a créé le mythe de Troie et qui est devenu le mythe fondateur pour les grecs récents si on peut dire du 8ème siècle avant le Christ les grecs qui ne vivent plus dans ce monde de coexistence permanente avec les dieux parce que désormais pour s'adresser à un dieu il faut passer par un oracle par un sacrifice ou par un poète et le poète il appelle la muse justement parce qu'il dit moi j'ignore tout ça comme dit le poète de l'Iliade un moment il dit à la muse dis nous quels sont tous les chefs grecs qui sont venus contre Troie car vous les déesses vous qui êtes déesses vous êtes présentes alors présentes à la fois dans le passé et dans le présent vous savez tout nous nous sommes mortels et nous n'entendons que du bruit c'est du bruit voilà c'est ce qu'on dit donc pour être sûr que ça va être vrai il faut appeler la muse donc il faut se référer à une époque disparue mais Troie signifie ça alors là les fouilles de Troie continuent on va découvrir plein de choses je pense que c'est on peut attendre des nouveautés merci merci une autre question devant monsieur on vous donne le micro merci oui on lit encore aujourd'hui plus tard qu'à travers une traduction du 16ème comment se fait-il que quel regard portez-vous par exemple sur la traduction de madame Dacier par exemple d'Homère on n'en parle plus ça me semble-t-il comment se fait-il que dans un cas elle a survécu et aujourd'hui voilà je crois que ça va être envisagé un moment oui mais d'abord elle n'est pas complète à ma connaissance il n'y a pas ça je ne sais pas vous pouvez préciser de quelle traduction il s'agit alors madame Dacier donc c'est fin 17ème c'est ça c'est dans la querelle des anciens et des modernes elle défend Homère parce qu'il y avait la querelle d'Homère après juste après la querelle des anciens et des modernes donc elle était pour alors pourquoi alors parce que Amio Amio donc 16ème siècle c'est fabuleux parce que c'était une autre langue et malheureusement avec le 17ème ça crée Racine Corneille des choses Molière des choses extraordinaires mais la langue a énormément perdu quand on regarde Ronsard là il se trouve que j'ai lu une tragédie du 16ème siècle d'un ami de Ronsard mais on est éverlué par la richesse de la langue et ça on a perdu et Amio il y a ça encore il y a ces espèces c'est pour ça que ça ne se lit pas facilement et madame Dacier c'est quand même insipide donc c'est gentil c'est de l'Homère de Salon parce que justement il fallait montrer que Homère c'était pas une brute c'est pas un barbare c'était quelqu'un il était aussi civilisé qu'un français de la fin du règne de Louis XIV bon mais c'est pas Molière non plus parce que dans Molière il y a un génie justement c'est ce français épuré comme chez Racine ou chez La Fontaine qui étaient tous des anciens d'ailleurs c'est à dire que dans la querelle des anciens des modernes eux ils étaient pour les grecs et les latins disant qu'ils sont meilleurs que nous donc il faut réinventer une langue pour arriver à les imiter et donc là c'est une force inouïe mais chez Mme Dacier bon ça va pas bien de même si vous regardez on peut dire ça le comte de Lille bon beaucoup plus tard alors lui il dit Achilleus il dit les Acaïoi les Acaïoi et tout ça mais quand on lit sa syntaxe c'est très très plat bon parce que donc il n'y avait pas une conscience de la traduction et nous bon ça vaut aussi pour Jean-Louis Bacquès pour Philippe Jacoté qui a traduit l'Odyssée et lui qui est suisse donc il a un autre rapport à la langue il n'est pas passé par le lycée donc les tentatives là c'est ce que j'essaie de faire c'est de de faire vivre un français épique qu'on a perdu depuis Victor Hugo on n'a plus d'épopée et Victor Hugo on ne va pas se mettre à faire du Victor Hugo ce sera un cas bas mais de faire vivre quelque chose de plus vivant alors que par exemple les italiens les anglais tout ça ils ont un autre rapport à la poésie etc. c'est beaucoup plus libre vous avez votre réponse ? oui merci une autre question on en profite d'avoir Pierre-Julie de Lacombe et Hélène Monsacré pour nous parler de Nouveau-Domère une question au fond bonsoir encore une fois j'avais une question je suis en L3 d'histoire à l'université c'est Bordeaux-Montaigne et notre professeur a décidé d'axer son cours sur justement la poésie homérique et en travaux dirigés il nous a interrogés sur le bouclier d'Achille du coup j'étais curieux de savoir quelle était votre interprétation justement de ce chant et quel enjeu vous avez raison le texte ce chant-là précisément bon difficile difficile alors chant 18 chant 18 moi je vais dire le peu que je sais encore c'est vrai que c'est d'abord c'est magnifique dans ce que ça nous dit des techniques n'est-ce pas la matérialité du bouclier là c'est l'orfèvrerie etc l'armurerie bon c'est très intéressant ce que ça représente une cité les deux bon c'est un concentré absolu n'est-ce pas et je te passe la parole non c'est alors il y en a qui disent que c'est tardif enfin ça date de l'époque du 6ème siècle parce que c'est un côté cosmologique et on sait que celui qui a édité le texte d'Homère pour Pisistrate le tyran il était aussi du côté des Orphiques donc on dit c'est philosophique ça je pense pas c'est absolument fascinant c'est une donc vous savez Achille était en colère il se bat pas les grecs perdent beaucoup donc il envoie son ami Patrocle se battre il accepte Achille parce qu'il y a un bateau grec qui commence à brûler Hector lui a mis le feu donc il accepte que Patrocle prenne ses armes à lui pour aller se battre il dit à Patrocle chasse les Troyens du camp où ils sont rentrés mais tu ne vas pas plus loin et Patrocle chasse les Troyens du camp avec les armes d'Achille justement et puis il va très loin il tue le fils de Zeus Sarpédon il va jusqu'au rempart de Troie et donc là Apollon le repousse et donc le tue par Hector et Hector prend les armes d'Achille donc Achille n'a plus d'armes et il en faut de nouvelles donc Tétis, sa mère alors qu'elle est la mère qui a fait l'apprentissage d'Ephaïstos c'est à dire quand Ephaïstos est tombé parce qu'il tombe souvent du ciel parce qu'il est moche et donc Tétis le recueille avec une fille d'océan et c'est là qu'il apprend à faire des oeuvres d'art donc pourquoi Tétis la mère parce que Tétis l'eau elle peut prendre toutes les formes justement et donc Tétis va demander à Ephaïstos en disant voilà mon fils n'a plus d'armes fais lui des armes donc on fait alors ça c'est très très beau et là c'est François Lissarag un grand ami aussi qui travaille sur les représentations il lui fait le casque les jambières le bouclier et l'armure c'est à dire la seconde peau le corps magnifié donc avec tout et qui s'est orné et le bouclier c'est construit comme un monde alors c'est très très intéressant donc c'est un monde humain alors là on a cherché les rapports avec le récit mais c'est précisément pas le monde de Liliane c'est un monde vous permettez que je lise juste deux trois vers sur le bouclier parce que c'est juste dans le champ 18 là c'est vrai que c'est beau c'est Ephaïstos qui est en train de faire les armes il jeta dans le feu le bronze inusable et l'étain et l'or de prix et l'argent ensuite sur un bio il établit une grande enclume d'une main il saisit un marteau puissant de l'autre une pince à feu en premier il fabriquait un bouclier grand et compact l'historiant en tout point autour il jetait une bordure lumineuse triple dans son éclat à l'extérieur un baudrier d'argent cinq étaient les couches du bouclier lui-même cependant que sur lui il fabriquait des ornements nombreux dus à sa pensée savante dessus il façonna la terre dessus le ciel dessus la mer le soleil sans fatigue et la lune en plénitude et dessus tous les prodiges dont le ciel est couronné alors ça c'est le monde et après si je peux vous faire un cours en trois secondes il y a le monde physique après il y a les cités une cité en paix une cité en guerre après il y a tout ce qui est la campagne la culture donc ce sont des vignettes comme ça après c'est ce qui est le monde sauvage en grec agros là où il y a l'élevage donc avec toujours des tableaux antithétiques et après un tableau magnifique alors on ne sait pas où c'est c'est une piste de danse avec des jeunes garçons et des jeunes filles qui dansent les jeunes filles ont des couronnes donc ça prépare le mariage et les jeunes garçons ont des glaives et des poignards c'est la guerre donc c'est l'amour et la guerre c'est l'histoire de Troie ça c'est Ares et Aphrodite parce que la guerre de Troie c'est à cause des amours d'Hélène et donc c'est une vision anthropologique si on peut dire du monde mais qui n'est pas le monde héroïque au sens où il n'y a pas de nom propre c'est un à part Ares et Athéna c'est un monde répétitif et alors ce qui est extraordinaire c'est que Achille porte ce bouclier qui va lui servir ça va le sauver plusieurs fois pour accomplir l'acte essentiel qu'il doit accomplir c'est à dire mettre à mort Hector et il porte sur lui le monde qui est plutôt le monde des auditeurs d'Homère et donc il y a une tension inouïe c'est comme si la poésie disait je peux rendre compte de l'art et je vous donne comment dire je vous fais l'oeuvre d'art la plus belle qui vous dit votre vie et en même temps ça je le mets dans mon récit à moi parce que tout ça dépend de ce qui va se passer avec Hector et Achille voilà avec cette réponse vous avez votre année j'espère bien vous aurez une mention surtout si je connais bien le professeur est-ce qu'on a le temps de prendre encore une question si du moins vous le souhaitez je regarde l'heure 20h30 non ça va on va doucement s'acheminer vers la fin mais s'il y a une question une question dernière c'est avec plaisir bon vous avez faim c'est ça très bien mais écoutez je vais alors je vais je vais remercier donc Hélène Monsacré je vais remercier Pierre-Juliet de Lacombe rappelez donc qu'ils sont les représentants d'une grosse équipe d'une bonne douzaine de personnes qui ont réalisé ce tout-homère chez Albin Michel et aux belles lettres 1300 pages ça coûte que 35 euros c'est vraiment rien du tout c'est vraiment rien du tout parce qu'avec ça vous avez L'Iliade l'Odyssée vous avez tout le reste vous avez Lévi d'Homère vous avez des pardon combien il pèse déjà ? je ne sais pas je l'ai transporté sur le vélo pendant deux jours il pèse 1,2 kg 1,2 kg alors il y a plein d'autres livres qui vous attendent à la sortie je signale simplement puisque Pierre-Juliet de Lacombe en a parlé cette petite biographie d'un homme qui n'existe que peut-être pas mais enfin qui a plus que l'existence puisque l'existence littéraire Homer par Pierre-Juliet de Lacombe c'est un inédit et c'est chez Folio donc c'est vraiment là par contre c'est vraiment pas cher et c'est très savant et c'est très voilà ça vous dit tout sur ce qu'on sait d'Homère ce qu'on ne sait pas et ce qu'on aimerait savoir voilà et puis il y a d'autres livres je ne sais pas Hélène Monsacré qu'est-ce qu'il y a sur la table à l'extérieur ? les larmes d'Achille peut-être le livre que vous avez consacré aux larmes d'Achille c'est l'arme puissante voilà par lesquelles il pleure sur la condition humaine et puis Pierre-Juliet de Lacombe il y a peut-être d'autres livres de vous oui c'est ça puis j'ai fait un petit livre pour les enfants être Achille ou Ulysse voilà être Achille ou Ulysse voilà voilà on peut être les deux selon les heures de la journée et selon l'humeur voilà écoutez merci mille fois d'être venu j'espère que cette rencontre vous a intéressé et je remercie beaucoup les intervenants merci